Générique 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 Bienvenue Mesdames et Messieurs à cette page magazine spéciale dédiée aux consultations présidentielles qui se déroulent, comme je l'ai toujours dit, au Palais de la Nation sous la direction de lui-même le Président de la République, Félix Tshiseki Di Chilombo. Hier, c'était prévu que les consultations puissent prendre fin, mais à la dernière minute, les portes-paroles du chef de l'État, le professeur Kassongomwe Mayambayamba, est venu annoncer au grand public que la fin ou la clôture des consultations qui était prévue pour hier mardi 24 novembre 2020 est reportée à ce mercredi 25 novembre 2020. Mais après l'annonce du porte-parole du Président de la République, du report de la clôture des consultations présidentielles, la transmission directe avait été coupée, mais après cela, il y a eu quelques invités du Président de la République qui étaient sortis et qui ont livré aussi leurs impressions à la presse. Parmi ces invités, on peut citer les secrétaires généraux de l'administration publique, on peut citer également quelques partis politiques comme les mouvements sociaux pour le changement de l'honorable Laurent Batoumona et la délégation, été conduite par son porte-parole Manix Ienda. On peut aussi citer les regroupements politiques AAB du FCC qui a aussi répondu présent à l'invitation du Président de la République. Et après ces différents partis politiques, il y a eu aussi quelques personnalités qui ont été reçues par le Président de la République. Et parmi ces personnalités, on peut citer l'homme d'affaires Didi Kinoani, disons les hommes d'affaires Didi Kinoani, Tchatchoumbala, Chabani Record, patron des Congo Web Télévisions et de tant d'autres entreprises. Qu'est-ce qui a été, mesdames et messieurs, au menu des échanges entre les présidents de la République et ses différentes personnalités ainsi que structures ? Mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Nous venons d'être reçus par le Président de la République. Nous avons été reçus comme des partis politiques membres de l'AAB, du FCC. mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, afin de faire sortir notre pays de ces bourbiers où ils se trouvent. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État. Et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser en tant que FCC. Nous nous sommes dit non, cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays. et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Et quelle est cette contribution ? Bon, la première est au chef de l'État. Qu'est-ce que vous entendez par braver la peur ? Braver la peur, c'est-à-dire que vous savez que dans les FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est Amen, mais nous avons dit non, ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que vous posez le nom des dissidents ? Non, nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'igno sacré de la nation. C'est bienvenu à Kilimali Munganga, président du Parti politique Fraternité Congolaise. Merci. 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 Le chef de l'État nous a promis de nous recevoir très incessement avant d'annoncer ses grandes décisions tout prochainement. Mais dans le même mot, sachez qu'en gros, nous allons parler de la bonne gouvernance de nos ministères, de la bonne gestion de la chose publique. Aussi, nous avons proposé un certain nombre de solutions pour le meilleur fonctionnement des services de l'État. Vous savez, nous, on est à la politique neutre, mais nous ne sommes pas des aveugles. Nous avons dit au chef de l'État, nous allons l'accompagner pour la réussite de son ou de ses mandats. Conformément à la Constitution, l'administration a mis à sa disposition pour l'accompagner, pour qu'il réussisse son mandat. C'est-à-dire pour vous, la question est-ce que c'est qu'un candidat ? Non, mais je vous dis, nous ne sommes pas des aveugles. Il ne faut pas dire au président de rester là-bas. C'est anormal, ça risque de le broyer. Ça fait deux ans maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous voulez que je vous dise tout ? Voilà, c'est la position du secrétaire général. Sur place, j'ai essayé de donner la signification du mot béton, parce que les gens ne connaissent pas ce que ça signifie. Moi, j'ai été inspiré par Dieu. Béton a cinq lettres. B-E-T-O-N. Béton signifie « Bourse de l'État au travail pour organiser la nation » ou soit « Bidget de l'État au travail pour organiser la nation ». Voilà pourquoi les chefs de l'État se battent chaque jour pour que le Bidget soit un bon Bidget afin de servir tout le monde. Et le prochain gouvernement doit avoir des longs bras, c'est-à-dire un bras qui doit ramasser les richesses partout au pays et un autre bras qui doit servir le peuple partout aussi. Alors que le gouvernement passé avait des bras dont un bras long et un autre bras court. Les bras longs ramassent les richesses et les bras courts servent à ceux qui sont proches du gouvernement ou de l'Assemblée nationale et consorts. Cette fois-ci, il faudra qu'il y ait un gouvernement qui a des bras longs qui doivent ramasser et servir tout le monde au même moment. Je dis et je vous remercie. Très grande satisfaction. Le chef a été rassurant. Et tous comme un seul homme, nous allons lui prouver que nous aimons réellement notre nation. Une chambre des commerces, une chambre des commerces, une chambre des commerces, une chambre des commerces. Pourquoi ? Parce que nous voulons que le Congolais, qui fût des grands hommes d'affaires, d'Okoro, Bemba Saorona, Vantraska, tout ce que vous voulez, le Sacrivalan n'existe plus. Si vous remarquez, notre économie est entre les mains des étrangers, des Indiens, des Libanais et j'en passe. À tout moment, ils peuvent enfamer notre pays. Le président, en son temps, avait parlé du besoin de créer des millionnaires, des milliardaires congolais. Nous venions, nous sommes venus pour vous faire comprendre que nous sommes disposés, avec tout ce que nous avons, pour créer l'emploi congolais. Et nous avons des problèmes des taux d'intérêt. Les banques n'existent presque pas. Il y a encore une congolais qui a une banque ici. Donc, nous sommes dans une situation où la jeunesse congolaise n'a pas d'emploi. C'est des congolais qui peuvent créer l'emploi dans leur pays. Il n'y a aucun pays au monde où l'économie, où le pays a avancé sans ses propres fils. C'est dans cet esprit-là que nous sommes venus. Dans l'élan que le chef a dit qu'il veut avancer, il fait l'élan. Et nous sommes là dedans, nous sommes là pour accompagner, pour que le Congo gagne. C'est notre pays, c'est notre ressent, c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ce pays. Nous avons le devoir de donner la vie, de donner l'emploi. Le peu que vous avez, il faut partager avec nous, les congolais. Nous voulons créer l'emploi dans ce pays. On a aussi parlé politique avec le fait de l'élan. En tant qu'étranger, nous avons fait comprendre au chef la vision politique qu'il prend. L'essentiel est que le peuple soit défend par rapport à ce qu'il a dit, le peuple est d'abord. Alors, nous voulons que, dans la vision qu'il a, pour que le peuple soit satisfait, nous sommes là pour devenir plus poussé pour ça aussi. De consulter, en tant que personnalité et ressources de la République, nos tables et de la société civile, et promoteurs de la synergie des plateformes de la société civile unies pour l'union sacrée de la nation. Nous soutenons l'initiative du chef de l'État, mais nous lui demandons de donner un signal fort à l'opinion pour faire asseoir l'union sacrée de la nation en intégrant à la présidence de la République, dans ses services, à la primature, ministère, entreprise, la représentativité de quatre espaces linguistiques. Ce sont les quatre piliers pour la solidarité du pays, de la nation. Nous lui rassurons l'accompagnement de la société civile à travers nos plateformes pour faire aboutir cette initiative en organisant des activités à travers le pays afin de convertir la population pour que les réfractaires aux changements puissent se sentir isolés et affaiblis. Le chef de l'État n'aura sa force qu'à travers des populations qui adhèrent à sa vision afin qu'il puisse, grâce à cette majorité, faire fléchir son partenaire président honoraire et faire que les lignes de l'accord puissent bouger. Il doit s'appuyer sur la population qui veut que d'abord le social soit au centre de toute action sociopolitique. Je suis professeur Lutumba Oualutumba, président national de l'ACDD, l'Alliance Chrétienne pour la Démocratie et le Développement. Nous venons d'être reçus par les chefs de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo. Nous avons eu un échange fructueux et le chef, en tant que garant de la nation, a pris toutes ses responsabilités pour sauver notre pays du naufrage. Naufrage dans lequel il s'est trouvé avec cette affaire de la coalition. Vous savez que ça fait deux ans que le chef a pris le temps d'observer la situation et, bien entendu, nous sommes arrivés à cette conclusion que la coalition est un véritable handicap, ne peut pas nous amener au développement. Et donc, d'ici là, le chef rendra ses conclusions. Nous remercions d'abord le président de la République parce qu'au début de son mandat, il a parlé de peuples d'abord. Lorsqu'il a constaté que le pays est en danger, il a initié les consultations auxquelles nous avons pris part ce jour. Et nous disons qu'il a commencé avec le peuple. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il a terminé avec le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et donc, ce qui sortira de ses décisions, de ses consultations, il parlera, il décidera qu'au nom du peuple, il nous a rassurés, que l'intérêt du peuple, d'abord, et il va les traduire à travers les recommandations que tout le peuple congolais, à travers ses consultations, lui ont soumises. Nous, en tant que maison assez civile, en tant que personnalité, parce qu'à ce titre, en tant que président de Undougou, Serge Vieira de Mello, coordonnateur de la maison assez civile et leader de plusieurs organisations, il nous a consultés également en tant que personnalité. Et nous disons que, lorsque, monsieur le président de la République, vous avez décidé de vous tenir debout, restez debout parce que vous êtes avec le peuple et le peuple vous attend à ce que, à l'issue de ces consultations, vous puissiez prendre une décision qui va à l'intérêt, qui rencontre l'intérêt de la population. Et donc, le peuple est en train d'attendre et nous, ici, en tant que leader, nous sommes avec ce peuple, avec le président de la République. Nous avons besoin que le pays puisse changer et c'est grâce à ces consultations qu'il va opérer le changement. Le président du centre de la République, l'Omami, Sankourou, Kassaï, Kassaï centrale et Kassaï orientale, par l'exercice du leadership de l'ingénieur Kles Mwepu, nous a confié la responsabilité de venir apporter le soutien à son excellence, monsieur le président de la République. Les consultations, c'est son initiative. Nous n'avons rien à venir importer comme si on venait lui apprendre quelque chose. Ils étaient deux en alliance, l'un se retrouvait, il gardait silence. Mais c'est le chef de l'État, bien que président de cette coalition, qui a senti des remords en regardant la souffrance de la population. Donc, nous, dont il connaît la souffrance, nous ne venons pas, ici, lui donner des leçons. Nous venons dire que nous sommes totalement d'accord avec toutes les décisions qu'il prendra. Il a dit que toutes les hypothèses sont sur table. Le grand Kassaï dit tout ce qu'il dira, il s'obakolo moukounzi, tondimi, il y a eu. Nous avons choisi le doyen en horaire, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour dire un petit mot sur ce qu'a été l'échange avec le président. Ça a été donc fini pour cette avant-dernière journée des consultations qui étaient le 24 novembre 2020. Mesdames et messieurs, nous vous prions de rester branchés sur CongoBuzz Télévisions pour savoir ce qui va se passer. C'est mercredi 25 novembre au Palais de la Nation. Est-ce que les consultations prendront-elles fin aujourd'hui ? Tel que ça a été annoncé par les portes-paroles du président de la République, on n'en sait rien. Nous vous prions juste de rester branchés sur CongoBuzz Télévisions pour savoir tout ce qui va se passer au Palais de la Nation. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada